Sous-titrage Société Radio-Canada Je n'ai pas envie de mourir. Je ne peux pas vraiment dire que j'en ai peur, paradoxalement, surtout depuis que j'ai cessé de me raccrocher à l'espoir d'un au-delà. Non, je vois un peu plus loin que ça grâce à la pensée critique, mais je n'ai quand même pas envie de mourir. Ni maintenant, ni plus tard, ni jamais. Je fais partie de ceux qui pensent pouvoir remplir, sans lassitude, 500 ans de vie humaine, dix fois ça même. Apprendre, créer, je ne sais pas vous, mais tant que j'ai la santé, pour moi, ce cycle peut ne jamais s'arrêter. Quand on approche la quarantaine, on se rend vraiment compte que la vie est courte. On se rend compte que nos tentatives de réaliser nos rêves sont en nombre limité, et que ce n'est pas un très grand nombre. On se rend compte qu'on ne pourra pas lancer les dés indéfiniment, et qu'il est temps de choisir une bonne fois pour toutes dans quoi on va s'investir. Tout ça dans l'espoir d'être satisfait de soi, le jour où on regardera en arrière, sur son lit de mort, dans le meilleur des cas. Quand on approche la quarantaine, on commence à vivre avec un corps en qui on n'a plus tout à fait confiance. Sa traîtrise se fait de plus en plus présente, et on réalise vraiment qu'un jour, il nous laissera totalement tomber, après nous avoir conduit à la décrépitude la plus totale, qu'on appelle poliment la perte d'autonomie. Et ça, une fois encore, c'est dans le meilleur des cas. Alors je m'y suis fait, mais tu parles d'une arnaque. Tout ça juste après cette trentaine, dans laquelle on se sent enfin à sa place, débarrassé des a priori réservés aux petits jeunes. La quarantaine nous annonce que non. Parce qu'on n'a pas le temps, c'est ça. Vous n'avez pas le temps. Mais vous non plus ? Oui, parce qu'on va mourir très vite. On va mourir plus tôt que prévu. Je ne devrais pas m'en plaindre. Il y a à peine 100 ans, où l'espérance de vie était d'environ 45 ans, même si ces données sont à mettre en perspective. avec le haut taux de mortalité infantile. Et je serais déjà au crépuscule de ma vie. Je ferais partie des survivants. J'aurais déjà statistiquement perdu la moitié de mes amis. On y mourait bien souvent dans l'agonie d'une simple infection. Et pour les rares humains qui bravaient cette terrible courbe de mortalité, le vieillissement et son cortège de maladies plus ou moins graves étaient le dernier cadeau de notre nature. Voilà le vrai visage de ce qui est naturel. Ce que de nos jours, de nombreuses âmes bien intentionnées oublient un peu vite, en associant systématiquement le naturel à quelque chose de bénéfique. Le vrai visage de la nature est l'absence de toute morale ou de justice à l'égard des consciences, éliminant l'écrasante majorité des créatures, la plupart du temps dans d'atroces souffrances, afin que quelques-uns survivent, sans autre mérite que d'avoir eu la bonne enveloppe physique, au bon endroit, au bon moment. C'est ça, la nature. J'ai toujours pensé qu'évolution était un mot mal choisi, parce que s'adapter, ça ne veut pas dire devenir meilleur dans l'absolu. Ça veut simplement dire faire partie des survivants dans un fragment d'espace-temps. Notre affranchissement de cet esclavage a commencé en réalité il y a bien longtemps. C'est même la raison d'être de la civilisation. Nous sommes les enfants de cent milliards d'êtres humains, approximativement le nombre total d'homo sapiens que la Terre ait connu, qui ont vécu dans des conditions de survie inconcevables à nos yeux, tant elles étaient extrêmes. Et bien des régions du monde sont encore aujourd'hui soumises à ces modes de vie inacceptables, pour le petit occidental fragile que je suis. Le vivant, après s'être comme miraculeusement extirpé de l'inerte abstraction de la matière, semble avoir franchi une nouvelle étape en s'excluant volontairement de cette mécanique omnipotente qu'est la sélection naturelle. Du moins, dans nos sociétés occidentales, comme je le disais. De quoi je me plains ? Notre existence est un miracle hautement improbable, notre chance est inouïe, et pourtant, tout en moi refuse de s'en satisfaire. N'existe-t-il seulement un autre objectif que celui d'atteindre l'âge où je ne serai plus capable de me déplacer seul ? Dans un monde en proie au réchauffement global, rongé par la culpabilité de vivre à l'état de larve qui respire de l'air conditionné pour survivre une ou deux années de plus, pendant que dehors, des réfugiés climatiques meurent par millions. Mais c'est en tout cas l'avenir qui m'est proposé, si je tente l'oreille. C'est ça l'objectif de mon aventure ? C'est ça la récompense de ma propre survie ? C'est à ça que je dois aspirer ? Si un autre futur est possible, alors les méthodes de la pensée critique sont probablement le meilleur outil pour le découvrir. Comme j'aimerais à nouveau avoir hâte d'être dans dix, vingt ou trente ans, comme cet enfant des années 80 qui regardait Marty McFly voler sur son hoverboard sous un ciel bleu, dans une société colorée. Cette courbe d'espérance de vie m'obsède. Quelle est la mienne ? Sera-t-elle beaucoup plus longue pour ceux qui naîtront dans cent ans ? Dois-je me réjouir de n'avoir pas subi le sort de mes ancêtres ou dois-je regretter d'être né trop tôt que pour pouvoir profiter d'un corps en bonne santé pendant des centaines d'années ? Cette idée d'une espérance de vie au chiffre incroyablement grand est-elle seulement rationnelle ? J'aurais voulu réussir à croire en un au-delà, en la réincarnation, en l'existence de l'âme collective, au corps astral ou que sais-je encore, mais après avoir cru à tout et n'importe quoi pendant plus de trente ans, je suis devenu plus mûr, plus mature. J'ai vraiment vérifié toutes ces histoires et ça m'a juste rendu sceptique. En ne me laissant plus convaincre trop facilement par tous ces loups vendeurs d'espoir déguisés en agneaux, en me demandant ce que je pouvais réellement savoir sur ces questions. En cherchant ce qu'il y avait de plus solide à en dire, je n'ai finalement trouvé que le vide que l'espoir fait semblant de combler. Mais l'espoir ne sert pas qu'à combler le vide, heureusement. Cette immortalité annoncée par certains scientifiques est-elle, elle aussi, tout aussi vide ? Et d'abord c'est Jean, les transhumanistes, perçus comme de véritables technoprophètes qui annonceraient la mort de la mort, entre autres choses incroyables. Ils disent que non seulement on pourrait sous peu stopper le vieillissement, mais également inverser le processus. Prendraient-ils leur fantasme pour de rationnelles conjectures scientifiques ? Ou bien sont-ils tellement visionnaires et éclairés que notre manque de culture nous conduit à voir de la fiction, là où il n'y a pourtant que de la science ? Peut-être faudrait-il vérifier ce que signifie réellement être transhumaniste et voir si cela s'applique à tout scientifique travaillant sur la longévité. Ce rêve d'immortalité, qu'on le caresse ou qu'on lui tourne le dos, serait à notre portée selon des gens bien moins illuminés que les charlatans vendeurs d'élixirs de jouvences qui exploitent cette faiblesse de l'esprit depuis la nuit des temps. Alors, science ou fiction ? Je pensais pas qu'un jour j'aurais les armes pour répondre à cette question. Car aujourd'hui, grâce à mon apprentissage du scepticisme scientifique, je peux décemment me mettre en quête de la meilleure réponse qui existe à ce jour à la question « Peut-on, en 2019, rationnellement espérer être immortel ? » Chers curieuses et curieux, bienvenue dans Fake pour l'interrogation, le format dans lequel on explore un sujet à la loupe du scepticisme scientifique. Avant de développer le sujet de la vidéo, comme toujours, il faut d'abord en définir les termes principaux. Sinon après, on se dispute dans les commentaires alors qu'en fait, on parle juste pas de la même chose. Quand je dis « immortalité », vous voyez tous de quoi je parle, pas vrai ? Mais est-ce que vous voyez tous la même chose ? Posons la question, l'immortalité, qu'est-ce que c'est ? Le fait d'être indestructible ? Vivre une vie infinie que seul un accident mortel peut interrompre ? Ou bien est-ce qu'on parle de la survivance de l'esprit, de la conscience ? Quel est ce minimum que nous voudrions à tout prix ne pas interrompre, exactement ? Dans cette vidéo, nous allons explorer un synonyme de l'immortalité, la jeunesse éternelle. Continuons à définir nos termes en nous intéressant à ce qu'est l'âge. Alors, on peut compter les tours autour du soleil, mais ça, c'est pas très précis en réalité. Vous en avez sans doute déjà entendu parler, on peut aussi calculer l'âge biologique. Mais cet âge ne sera pas le même, d'une cellule à l'autre, ou d'un organe à l'autre. Vous pouvez avoir un foie de 50 ans, mais un estomac de 25 ans si vous voulez. Eh, je sais, ça va devenir très compliqué pour les anniversaires. Joyeux anniversaire, testicule gauche ! Plus complexe encore, l'âge biologique d'un organe peut se figer, ou même rajeunir, tandis que d'autres vieillissent. C'est pourtant au sein de cette première couche de complexité que se situe notre âge réel. Vous l'aurez compris, cette vidéo va beaucoup, beaucoup parler de biologie. Mais pas la version on dissèque des grenouilles, attention. Mais c'est vachement important, parce que comme ça, vous aurez les bases pour aller écouter n'importe quelle conférence sur le sujet et garder l'esprit critique, si jamais l'orateur dit un truc qui vous semble un peu bizarre. Si je me suis lancé dans cette enquête, d'ailleurs, c'était pour vérifier que les gens qui parlent d'immortalité maîtrisent un minimum leur sujet. Qui sont ces chercheurs en longévité qui en parlent ? Que vaut ce qu'ils disent ? Quelles sont leurs preuves ? Sur quel socle théorique ils s'appuient ? Qu'est-ce qui relève du fantasme ? Et qu'est-ce qui relève de la vérité de science ? Inévitablement, on va devoir parler des transhumanistes. Leur but n'est pas, contrairement à une idée très répandue, de faire de grandes prédictions et d'être les prophètes du XXIe siècle. Les transhumanistes sont simplement les gens qui sont favorables au transhumanisme. Et le transhumanisme, c'est avant tout un mouvement culturel et intellectuel, comme peut l'être la zététique. C'est un groupe de gens qui pensent ensemble à un certain nombre de sujets qui tournent autour de ce qu'on appelle les NBIC. NBIC pour nanotechnologie, biotechnologie, informatique et sciences cognitives. Et ces quatre sciences, actuellement en pleine révolution, semblent converger vers l'augmentation drastique de nos capacités. C'est ce qu'on appelle l'humain augmenté, qui est représenté par le petit logo H+. Ainsi, H+, serait, via l'imminente convergence des NBIC, le successeur prophétisé d'Homo sapiens. Si je trace une croix, que les deux parties du dessus représentent tout ce qui concerne le hardware, donc la machinerie physique, et les deux parties du dessous, le software, donc l'information, les données, la programmation, et que les deux parties de gauche représentent la physique, et les deux parties de droite, la biologie. Voici où se placent les NBIC. Ce qui concerne les sciences des atomes, des chaînes, des données digitales et des neurones, semblent évoluer dans la même direction, celle de l'avènement de H+. Aujourd'hui, ces quatre sciences se développent à une vitesse exponentielle vers le centre de la croix. H+, c'est le résultat de notre pouvoir d'abolir ce qu'on appelle aujourd'hui encore la condition humaine. Quelle place prend la condition humaine dans vos vies ? H+, est-il encore humain ? Est-ce qu'il sera capable de vivre en harmonie avec les autres humains bioconservateurs, ceux qui auront refusé l'augmentation, ou qui n'y auront tout simplement pas eu accès ? H+, sera-t-il vraiment immortel ? Et si oui, est-ce que vous et moi allons être confrontés au choix de devenir ou pas un H+, immortel ? Jacques Testard, éminent biologiste connu pour avoir permis la naissance du premier bébé éprouvé, il voit les transhumanistes d'un très mauvais oeil. Les transhumanistes ne s'embarrassent pas avec l'idée du collectif, de l'empathie, de la convivialité, du travailler ensemble, réfléchir ensemble. Tout ça, c'est des idées qui sont complètement étrangères pour la bonne raison que les transhumanistes travaillent sur l'humain comme sur la paillasse, sur un individu isolé et à perfectionner, bien sûr. Alors, ce n'est pas seulement pour l'humain, c'est pour le vivant en général, mais on met le vivant hors du monde, hors du monde, hors de l'environnement, par exemple, hors de toute considération écologique. On place le vivant en dehors de tout ça. Donc, il n'y a plus les connexions pour ce qui est de l'humain de l'homme à son environnement et des hommes entre eux pour faire collectivité, pour faire société. Ça n'intéresse pas les transhumanistes. Ils nient complètement ça comme étant une valeur et ils ne veulent voir que ce que la technique peut apporter à la machine humaine qu'on met, qu'on va disséquer, qu'on va modifier dans son génome, dans son cerveau. Mais c'est une machine, une machine isolée du monde. Il faut absolument que cette idée-là pénètre tout le monde pour qu'on n'ait plus aucun scrupule à éliminer l'humain de l'humanité, finalement. Je dois vous confesser un truc, c'est que durant toute mon enquête, parce que j'ai parlé à des gens, etc. Je n'ai pas retrouvé chez les transhumanistes les notions que M. Testard dénonce. Alors, il y a bien sûr l'une ou l'autre personne qui a émis de telles absurdités quelque part. On peut parler de Laurent Alexandre ou Ray Kurzweil, mais Laurent Alexandre ne se considère pas vraiment comme transhumaniste et Ray Kurzweil n'utilise quasiment jamais ce mot. Alors, pour ceux qui ont proféré ces propos-là, bah oui, M. Testard a raison de les critiquer, mais est-ce que c'est vraiment une critique du transhumanisme ? Les transhumanistes que j'ai lus ou avec qui j'ai dialogué ne m'ont pas semblé représenter cette description que combat Jacques Testard. Est-ce qu'il ferait un homme de paille ? C'est-à-dire une caricature de ses pires craintes qu'il condamne sans que celle-ci existe réellement ou soit représentative de la chose qu'il condamne ? Je lui opposerai également un argument important que je regrette de retrouver nulle part. Tous les groupes de gens qui pensent ensemble autour de sujets précis, je l'ai dit, comme les éthéticiens, par exemple, n'ont pas l'obligation de considérer tous les sujets qui sont à leur portée. Que les transhumanistes se fichent de l'écologie, ce qui est d'ailleurs pas du tout vrai, ça me semble à peu près aussi fallacieux que de reprocher aux scientifiques de ne pas nous dire si oui ou non il faut utiliser les bombes atomiques qu'ils ont fabriquées. C'est pas le rôle en tant que scientifiques, bien que la question soit à leur portée en tant que citoyens et de même, certains transhumanistes se prononcent et agissent bel et bien pour l'écologie mais ils ne le font pas en tant que transhumanistes, ils le font, comme je disais, en tant que citoyens. Inversement, quand il est question d'immortalité sur le plan scientifique, comme c'est le cas dans cette vidéo, c'est pas vers les personnes qui s'expriment en tant que transhumanistes que j'ai fait mes recherches, mais vers les personnes qui s'expriment en tant que scientifiques par rapport au domaine de compétences visées, c'est-à-dire la longévité, etc. Le fait qu'ils soient bioconservateurs ou transhumanistes, c'est une couche secondaire de leur légitimité à se prononcer sur le sujet. L'immortalité. Un mot à la fois terrifiant et séduisant. Le vœu des super-méchants. L'évidence à laquelle il a fallu renoncer presque seconde après seconde, depuis ce moment terrible de notre enfance où nous avons appris que notre existence prendrait inévitablement faim. À jour. Une soif de vivre pourtant engrammée dans notre conscience qu'on attribue plus ou moins à l'instinct de survie. Comme je vous l'ai dit, nous allons définir l'immortalité comme étant l'absence de mort. Cette mort qu'on fait reculer décennie après décennie depuis 200 ans qui... critiques détectées. Depuis l'avènement de la science il y a à peine 200 ans... Bon. Resterait aussi à définir ce qui doit subsister à tout prix pour être considéré immortel. Imaginons que je suis immortel et que je me fais couper un bras. Bah, je suis toujours immortel. Pareil avec les deux bras en moins et les deux jambes. Ajoutons-y un cœur artificiel ou même tout un corps cybernétique avec mon cerveau dedans. Mais que se passerait-il si j'étais subitement connecté à distance à un cerveau synthétique vide prêt à accueillir mes pensées et qu'au fur et à mesure du temps j'investisse ces neurones artificiels ? Et que se passerait-il si, très progressivement, on faisait rétrécir mon cerveau biologique en forçant le déménagement de mes signaux vers le cerveau synthétique ? Serais-je toujours immortel ? Serais-je toujours moi ? Serais-je toujours humain ? Bon, alors on va redescendre sur Terre parce qu'actuellement aucune technologie ne supporte une telle prévision à court ou moyen terme. Nous ne savons d'ailleurs toujours pas actuellement ce qu'est la conscience et si je demande à 10 personnes de me définir ce mot, il y a fort à parier que j'obtiendrai 10 définitions différentes. Donc pour le transfert de la conscience dans la machine, nous en sommes encore très 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 loin. Si tant est que ce soit possible et qu'on désire que ça soit possible. Mais cette perspective a quand même le mérite de nous faire nous poser des questions cruciales que tôt ou tard on va devoir regarder en face à propos de la nature de notre humanité. Voilà pourquoi il me semble que la recherche rationnelle de l'immortalité concerne avant tout la conservation de nos corps tels qu'ils sont aujourd'hui. Se pourrait-il vraiment qu'un jour, la mort recule au point et que la première cause de mortalité soit la malchance d'un accident fatal ? L'immortalité serait-elle ? Erreur critique détectée. Oh putain, ça devait arriver à un moment ou l'autre parce que ce machin ne s'éteint jamais. Quoi ? Veuillez reformuler votre question. Ma question... De quelle erreur critique tu parles ? Vous avez défini l'immortalité comme étant l'absence de mort. Et c'est faux ? Non. Et donc, quel est le problème ? Le présent vidéogramme a pour objectif d'établir une échelle de crédence au sujet de l'immortalité. Or, selon les préceptes éthétiques, il est impossible de prouver l'absence de quelque chose. Ah d'accord, là... Par exemple, vous ne pouvez pas me prouver que vous n'êtes pas un espion de la CIA. Vous ne pouvez pas me prouver que Dieu n'existe pas. Vous ne pouvez pas me prouver que les extraterrestres ne nous visitent pas. Oui, 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 d'accord, d'accord, d'accord. Ça va, ça va, ça va. Bon, ça... Bon, curieux et curieux, je vous présente le Skeptical Operating System S.O.S., mais que j'ai rebaptisé Skeptos, une petite référence qui plaira aux geeks. Alors, Skeptos, dans l'absolu, une personne qui est immortelle ne pourra jamais être certaine qu'elle l'est à 100%. Donc, c'est vrai, dire que c'est l'absence de mort, c'est très très bof, vu que de toute façon, la mort finira par arriver tôt ou tard. Donc, ce n'est pas l'absence de mort. Voilà pourquoi, d'ailleurs, sur tout plein de sites, il privilégie le terme « amortel ». Oui, mais non, j'aime utiliser le langage courant et donc je décide qu'on va partir sur l'idée que tout le monde a bien compris que quand je parle d'immortalité, je parle de quelqu'un qui ne meurt pas tant qu'il ne lui arrive aucun accident et qui fait ce qu'il faut pour ne pas vieillir ni tomber malade. « Veuillez définir ce qu'il faut. » « Skeptos... » Non, mais sérieux, personne ne va mal comprendre ce que je dis. C'est bon, là ? On peut continuer ? « Je détecte un manque de bienveillance à mon égard. » La suite. De quoi est fait ce combat exactement ? Quelle maladie du grand âge faut-il vaincre et quels processus sont à l'œuvre dans ce vieillissement jugé inacceptable et injuste ? En somme, c'est quoi mourir de vieillesse ? Pour comprendre les objectifs à atteindre, mieux vaut d'abord comprendre les bases du fonctionnement d'une cellule typique. Je dis typique parce qu'il y a plein d'exceptions. D'ailleurs, ce que je m'apprête à vous décrire est en réalité bien plus complexe. J'ai conservé que les éléments et étapes nécessaires à la compréhension du défi que représente le combat contre le vieillissement. Erreur critique détectée. Quoi encore ? Vous vous apprêtez à faire du cherry picking, c'est-à-dire à ne garder que les informations qui confortent votre propos. Mais ta gueule, ta grave ton cas ! Non, je m'apprête à faire de la vulgarisation, c'est-à-dire tordre le cou à la réalité pour la rendre plus digeste et faire en sorte que les gens comprennent l'essentiel. Par contre, toi, tu viens de me faire un beau projet d'intention. On aurait vraiment dit du cherry picking. Dis-moi, ça va vraiment être ça notre relation ? Tu me sors mes biais et on s'engueule ? Mon rôle est d'apprendre ce qu'est votre rôle. Ouais, ça c'est ce qu'ils ont écrit sur la boîte qu'ils m'ont envoyé. Merci Skeptos, encore une réponse très claire. On va faire des vues, c'est génial. Tout le plaisir est pour moi. Les cellules de notre corps, à ne pas confondre avec les molécules qui constituent les cellules, ni les atomes qui constituent les molécules, ni les particules qui constituent les atomes, les cellules donc ont principalement trois rôles. Constituer une bonne partie de notre corps avec les protéines, les cellules sont l'unité de base du vivant. Parce qu'elles ne sont pas éternelles et qu'elles s'usent, nos cellules doivent se répliquer en se divisant, ce qui permet de garantir une certaine longévité au corps. Elles servent à fabriquer des protéines, c'est-à-dire les petites briques qui vont par exemple constituer nos cheveux et aussi les petites machines qui vont faire une très grande partie du boulot dans le corps. On dit que les protéines sont les briques du vivant. Eh bien la cellule est un peu l'usine à briques faite en briques. Donc voilà, le premier point, c'est pas très compliqué à comprendre. Pour les points 2 et 3, en revanche, la division cellulaire et la fabrication de protéines, c'est une machinerie vachement plus complexe. Voici un petit résumé ultra simplifié du quotidien d'une cellule. Nos molécules d'ADN sont donc comparables à des bandes magnétiques de cassettes audio. Eh, le truc des années 80. Sur lesquelles sont enregistrées toutes les informations structurelles de notre corps sous forme de séquences. L'ADN, enroulé sur son histone, une protéine, s'appelle un chromosome. Il y en a 23 paires en tout, ce qui donne 46 chromosomes, qui fonctionnent donc deux par deux en étant constituées de molécules d'ADN quasiment identiques par paire. Chaque molécule d'ADN contient une longue séquence, qui serait comme l'album enregistré sur la cassette, constituée de gènes, qui seraient comme les morceaux de l'album. Ces gènes étant, en grande majorité, des petits plans de fabrication des protéines. Ces plans de construction sont comme des petits programmes faits de bits digitaux, des zéros et des 1. À ceci près, qu'on devrait y ajouter une sorte de zéro inversé et une sorte de 1 inversé en plus. Alors oui, je sais, le zéro et le 1 inversé, ce n'est ni très clair, ni très rigoureux, alors on va remplacer ça par des trucs qui se branchent bien l'un dans l'autre. Voilà, c'est plus clair. En plus, pour les connaisseurs, le fait qu'il y ait soit deux, soit trois points de liaison a du sens aussi. Enfin bref. On a donc quatre valeurs pour coder l'information. Mais vous le savez, la molécule d'ADN a en fait deux côtés, deux hélices. Chacun de ses bits, qu'on appelle les nucléotides d'ailleurs, ne peut se brancher que dans son nucléotide miroir. Ces deux rubans de nucléotides, branchés l'un dans l'autre, se torsadent alors et forment enfin cette fameuse molécule d'ADN qu'on connaît tous très bien. Pour bien protéger les molécules d'ADN, ces dernières sont entreposées dans le noyau, une véritable forteresse au cœur de la cellule. Mais pour fabriquer les protéines, les informations contenues dans l'ADN doivent bien sortir de ce noyau d'une façon ou d'une autre. Et c'est là qu'une sorte de grosse photocopieuse qui s'appelle l'ARN polymérase débarque et s'installe sur l'ADN. A l'intérieur, on y trouve comme deux fermetures éclairs qui ouvrent et referment la molécule d'ADN. Sur le côté, la grosse photocopieuse absorbe des nucléotides qui flottaient tranquilles dans le noyau et par une sorte d'effet mécanique, ces nucléotides vont se fixer sur une des moitiés de l'ADN qui a été ouvert et créer une nouvelle demi-bande, copie conforme de celle-ci puisque les nucléotides ne s'emboîtent que dans leur nucléotide miroir. Cette demi-bande qu'on appelle alors l'ARN messager sort de la photocopieuse puis par les petites portes du noyau et se retrouve à nager dans le cytoplasme qui est un petit peu avec là. L'ARN va y être lu par des protéines bien spécifiques qui reçoivent du coup les instructions nécessaires pour pouvoir construire toutes sortes de nouvelles protéines. Je vous épargne les non des protéines d'ailleurs, il y en a plus de 20 000 différentes et on ne les connaît pas toutes. Comment pouvez-vous à la fois dire ne pas toutes les connaître mais dire qu'il y en a plus de 20 000 ? C'était mieux quand tu prévenais en disant erreur machin truc avant de parler. Commande acceptée. Ah, il y en a d'autres dans le genre comme moins pinaillés pour des détails sans importance ? Comment évaluez-vous l'importance d'un détail ? On continue. Toute la machinerie cellulaire est en fait très mécanique. On a d'ailleurs coutume de dire que dans une cellule rien n'est vraiment vivant à part la cellule. Alors, qu'est-ce qui fait bouger ces protéines ? Une grosse centrale énergétique appelée mitochondrie qui a d'ailleurs son propre ADN produit diverses substances qui vont servir de carburant en créant des réactions chimiques. Réactions chimiques qui vont donc produire l'énergie qui fait se mouvoir tout ce joli monde y compris à plus grande échelle vous, vos membres, vos pensées, etc. Maintenant, voyons ce qui se passe quand la cellule veut se dupliquer. On dit aussi qu'elle peut se diviser mais je trouve ça un peu trompeur parce que c'est pas pour autant qu'une cellule qui s'est divisée 8 fois donne des cellules 8 fois plus petites que celles d'origine. Attention. Ce processus de division pour notre type de cellule s'appelle la mitose. Un joyeux bordel se met en marche. Les molécules d'ADN sont à nouveau divisées en deux et répliquées par diverses protéines dans une drôle de danse. Les 23 paires de chromosomes deviennent alors 23 paires de paires de chromosomes. Et à ce moment-là, ça y est, la cellule peut se diviser et c'est reparti pour un tour. Mais il y a un petit problème technique. Nos amis, les chromosomes, sont fragiles. À chaque fois qu'ils sont dupliqués, leurs extrémités sont un tout petit peu usées. Pour contourner ce problème, à ces extrémités, l'ADN est constitué d'un ensemble de séquences copiées-collées qu'on appelle des séquences répétées comme 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Comme ça, on peut l'user sans crainte de perdre un morceau de séquence important. C'est un petit peu bourrin comme technique, ouais. Mais la classe de la technique de survie, l'évolution, elle s'en tamponne. On appelle ces extrémités les télomères. Et voilà, vous connaissez à présent tous les acteurs qui jouent un rôle central dans le processus du vieillissement. Maintenant que vous savez comment tous les mondes fonctionnent, tentons de comprendre pourquoi ce système finit par causer le vieillissement puis notre mort. Parce que chaque pièce que je viens d'évoquer, chaque petit principe, chaque étape, chaque fonction peut se mettre à déconner et créer de graves dysfonctionnements en cascade qui causeront inévitablement notre mort. Tentons de voir si c'est réellement scientifiquement évitable. Actuellement, personne ne peut affirmer avec certitude que toutes les causes du vieillissement sont comprises. Et même dans ce qu'on comprend, il y a de nombreux phénomènes pour lesquels on ne peut pas dire encore s'il s'agit d'une causalité ou d'une corrélation. Tellement ces phénomènes sont interdépendants et fonctionnent en fait comme un jeu de domino qui serait bouclé sur lui-même. Mais ça fonctionne aussi pour la régénération. Raison pour laquelle c'est pas parce qu'on comprend pas toutes les causes du vieillissement que nous ne pouvons pas combattre efficacement ce dernier. Il convient donc de voir le vieillissement comme le résultat d'un ensemble de dysfonctionnements plus ou moins liés les uns aux autres avec des effets d'une importance variable d'un sujet à l'autre. Ouais, quand j'ai compris ça, je me suis aussi dit que c'était un petit peu plus compliqué que prévu. Si les transhumanistes osent évoquer H+, c'est parce qu'ils affirment que notre connaissance théorique est déjà suffisante pour chercher un moyen d'allonger significativement notre espérance de vie en bonne santé. Alors tentons de répondre à la question à mille points, quelle devrait être selon nos connaissances actuelles l'action précise de l'élixir de jouvence ? On vient de passer en revue le fonctionnement idéal d'une cellule, c'est-à-dire que si toutes nos cellules fonctionnaient comme ça toute notre vie, eh bien, on vieillirait effectivement plus. Mais dans le fonctionnement actuel de nos corps, de nombreux problèmes surviennent en permanence et petit à petit, les cellules défectueuses s'accumulent. Devenant de plus en plus nombreuses dans l'organisme, elles finissent par provoquer des dysfonctionnements en cascade, jusqu'au seuil critique qui provoquera la mort complète de l'individu. Parmi les principaux facteurs corrélés au vieillissement, on retrouve en vrac les erreurs de copie de l'ADN qui provoquent des mutations dangereuses, je précise parce que toutes les mutations ne sont pas dangereuses. D'ailleurs, des mutations, il s'en produit 1,8 million par seconde dans votre corps. On a le dysfonctionnement des mitochondries, les fameuses centrales énergétiques de la cellule qui ont leur propre ADN, donc encore un moyen de déconner, qui du coup n'alimente plus correctement la cellule en énergie, ce qui est plus ou moins vital. On a le rétrécissement des télomères, le machin qui s'use, là, une sorte de protection au bout des chromosomes qui s'use de copie en copie jusqu'à tuer la cellule. Ou au contraire, une télomérase un peu trop forte, c'est-à-dire l'allongement des télomères qui rendent la cellule un peu trop immortelle. On pourrait se dire que c'est cool, mais en fait, des cellules qui se dupliquent sans mourir, ça forment des tumeurs et on appelle ça un cancer. On a aussi l'accumulation de cellules sénescentes, donc des cellules trop vieilles qui ne se divisent plus et qui refusent de mourir. À l'exact opposé, on a le manque de cellules souches, c'est-à-dire des cellules qui pourraient encore se diviser un grand nombre de fois et donc devenir des cellules vraiment spécialisées. Les cellules souches pourraient d'ailleurs être la solution pour combattre les usures du temps que notre corps ne répare pas, comme par exemple les dents, le cartilage, le cristallin, il n'y a rien qui répare ça dans le corps. Les défauts de fabrication des protéines, il arrive qu'elles ne se replient pas très bien sur elles-mêmes, c'est pour ça que je l'ai représentées sous forme d'origami. Et du coup, l'accumulation de déchets dans la cellule et entre les cellules. On peut aussi pointer du doigt des effets de mauvaise communication entre les cellules qui du coup donnent lieu à des inflammations dévastatrices. Et enfin, une mauvaise détection des nutriments parce que toutes les petites briques ne sortent pas de nulle part. Voilà pour les causes du vieillissement telles qu'on les connaît en 2019. Alors il y en a peut-être d'autres, peut-être même qu'il y en a qui sont conséquences l'une de l'autre et qu'on ne le sait pas encore. Un peu comme les cheveux blancs qui sont la conséquence de l'arrêt de production de mélanine par les mélanocytes. Et donc, faire des teintures ça ne fait que masquer le problème. Ça ne le résout pas. Il y a de nombreuses approches actuellement en cours d'essai qui tentent d'améliorer significativement notre longévité en s'attaquant au problème que je viens de citer. Et je l'ai dit, si les causes du vieillissement s'entraînent l'une et l'autre vers la dégénérescence globale du corps, il se pourrait que ce soit la même chose pour les procédés qui tentent de faire tourner l'horloge en sens inverse. Voici trois approches modernes de la médecine régénérative qui m'ont semblé être les pistes les plus prometteuses à ce jour. L'injection de cellules souches l'allongement des télomères la restauration de l'information épigénétique et on verra après épigénétique ce que ça veut dire. Les cellules souches sont un peu comme des professeurs qui détiendraient un savoir absolu donc des gars qui savent tout sur tout et ils peuvent enseigner aux autres à être des hauts professeurs exactement comme eux s'ils veulent. Ou alors ils peuvent aussi enseigner juste les matières nécessaires pour devenir un bon professeur. Donc aux professeurs puis les bons professeurs. Ces bons professeurs peuvent enseigner presque toutes les matières et s'ensuit tout à dégrader jusqu'à l'élève qui va se spécialiser. Il va apprendre un métier bien précis et ce métier il va le transmettre ensuite à ses apprentis afin d'assurer la relève de sa spécialisation. On estime la présence de cellules souches dans le corps à une pour 10 000 cellules spécialisées à la naissance contre une pour 1 million après 50 ans. La cellule souche ultime c'est bien évidemment l'ovule fécondée qu'on appelle une cellule totipotente. C'est un mot qui fait marrer prof la blouse. Cherchez pas ce mec hébarge. Abonnez-vous à sa chaîne d'ailleurs parce qu'il est bien plus fiable que moi. D'ailleurs il m'a fini un sacré coup de main pour rédiger ce texte. La cellule totipotente peut donner n'importe quelle cellule y compris une autre cellule totipotente. Mais sa spécialité c'est qu'elle peut aussi produire des cellules de placenta ou de cordon ombilical. Tout ce qu'on appelle l'annexe embryonnaire. Ces cellules souches totipotentes se trouvent donc dans l'embryon mais n'existent plus chez l'adulte. Erreur critique détectée. Je vulgarise. Je répète des infos que j'ai trouvées et vérifiées. Alors quoi ? Sophisme de l'argument d'ignorance détecté. Il est impossible d'affirmer avec certitude que l'adulte ne contient aucune cellule souche totipotente tant que vous n'avez pas vérifié l'intégralité des cellules de tous les adultes de tous les univers à travers le temps dans son intégralité. La science c'est construire des théories qui sont vraies jusqu'à preuve du contraire. Incorrect car sinon l'énoncer Dieu existe jusqu'à preuve du contraire serait valable. Tu fais vraiment de la zététique de débutant en fait. Je piche pas comment ils t'ont programmé. Déjà de un les sophismes ça sert avant tout pour soi à dire moins de conneries et ensuite les sophismes chez l'autre on le répétera jamais assez ce sont pas des erreurs qui invalident ce que l'autre dit. C'est simplement des indices qui doivent faire monter le curseur de méfiance et qui doivent donc nous inciter nous inciter un peu plus à vérifier le propos. Les sophismes ça concerne pas l'autre ça nous concerne nous en gros. Et de toute façon là tu te plantes parce que quand on affirme que l'adulte n'a pas de cellules souches embryonnaires c'est une conclusion scientifique c'est une déduction logique qui repose sur des prémices vérifiées. Si nos prémices sont vraies la déduction qu'on fait est vraie aussi. les prémices de l'existence de dieu qu'on peut considérer comme vraie c'est quoi ? Merci je me rends compte de mon erreur je tiendrai compte de ses subtilités à l'avenir. Waouh ! Alors là excusez-moi je suis un petit peu ému ça fait des années que je rêve d'entendre cette phrase. Revenons à nos cellules la cellule souche totipotente va engendrer des cellules comme elle mais aussi des cellules souches pluripotentes qui peuvent donner lieu à plus de 200 types de cellules sauf comme je disais celles qui constituent les annexes embryonnaires elles ne se trouvent pas non plus chez l'adulte mais uniquement chez l'embryon après fécondation. Ensuite viennent les cellules souches multipotentes peu nombreuses chez l'adulte quand elles entrent en différenciation elles se restreignent à une seule lignée cellulaire en accord avec les tissus dans lesquels elles résident comme la peau les neurones etc. Elles se spécialisent petit à petit. La dernière étape est la cellule dite unipotente il ne s'agit plus ici d'une cellule souche puisqu'elle ne peut donner qu'un seul type cellulaire mais elles peuvent se renouveler comme toutes les cellules par contre elles seraient soumises à la limite de Eflik du nom de Léonard Eflik qui a découvert cette limite qui dit qu'une cellule unipotente ne se diviserait qu'une cinquantaine de fois en effet à chaque division les télomères des chromosomes d'une cellule unipotente s'usent un peu plus jusqu'à la mort de la cellule les cellules souches quant à elles échappent à la limite de Eflik et peuvent se diviser indéfiniment mais c'est aussi le cas des cellules cancéreuses une tumeur cancéreuse est effectivement composée de cellules qui prolifèrent et refusent de mourir il y a d'ailleurs une anecdote assez dingue qui raconte l'histoire d'Henrietta Lacks une citoyenne afro-américaine décédée en 1951 d'un cancer de l'utérus ces cellules cancéreuses sont encore aujourd'hui utilisées dans des milliers de laboratoires et continuent de se reproduire 70 ans après sa mort sans limitation ces cellules semblent bel et bien immortelles toutes ces définitions elles sont en réalité plutôt théoriques pour certains experts il n'y a pas de cellules unipotentes qu'on appelle plutôt cellules progénitrices à capacité de division limitée alors oui je sais le problème de la précision c'est que c'est rarement sexy je vais me risquer à comparer ça à l'arc-en-ciel on peut bien sûr pointer le bleu mais on ne peut pas vraiment délimiter les couleurs d'une ligne précise on ne peut pas dire que là il y a du bleu et là il n'y a plus de bleu au finish la cellule devenue sénescente s'autodétruit et quitte le corps et ça c'est ce qui arrive chaque jour à des milliards de cellules qui enclenchent leur petit programme d'autodestruction qui s'appelle l'apoptose enfin pas toutes les cellules il y en a qui nous accompagnent tout au long de notre vie comme les neurones par exemple d'autres cellules ne vivent que quelques jours comme les globules rouges par exemple qui n'ont même pas de noyaux et bien sûr les cellules peuvent aussi mourir suite à diverses attaques il y a oxydation bactéries température je vous passe les détails et puis il y a les cellules sénescentes qui devraient se suicider ou être détruites par le système immunitaire mais qui s'accumulent à cause de dysfonctionnements liés à l'âge on appelle même ces cellules les cellules zombies ce qui n'est pas une très bonne idée parce qu'on ne peut pas utiliser le mot zombie quand on raconte une histoire de zombie donc moi je vais dire les cellules of the dead et quand les cellules of the dead s'accumulent et bien ça fout le bordel et ça accélère le vieillissement il existe de prometteuses thérapies pour les combattre et des résultats tout aussi prometteurs ont déjà été obtenus sur des souris et certaines pathologies humaines c'est donc un des domaines de recherche tout frais qu'il faut bien garder à l'oeil concernant la longévité et j'ai vraiment vérifié c'est vraisemblablement qu'une question de temps avant que ce soit maîtrisé à moyen terme on parle de 20-30 ans maximum ceci étant dit s'il y a bien un domaine prédictif dans lequel la science est super naze c'est quand il s'agit de se prédire elle-même du coup revenons aux cellules souches je l'ai dit plus on vieillit plus elles sont rares dans l'organisme alors qu'on en aurait bien besoin pour reprendre la métaphore du corps enseignant on pensait jusqu'à il y a peu qu'il était impossible qu'un élève spécialisé une cellule spécialisée donc puisse se reconvertir pour devenir un haut professeur totipotent mais en 2012 Shinya Yamanaka a reçu le prix Nobel de médecine pour avoir prouvé le contraire ou presque il a réussi à partir d'une cellule de la peau à régénérer une cellule souche au niveau pluripotent qu'on appelle maintenant une cellule souche pluripotente induite ou IPS simplement en y insérant quatre petits gènes bien précis avec sa technique même les télomères repoussent petit bémol quand même les erreurs de copie de l'ADN sont conservées la parade consisterait donc à prélever et congeler nos cellules souches le plus tôt possible dans notre vie afin de pouvoir en toute logique les réutiliser plus tard puisqu'elles ont une version plus jeune de notre ADN qui a subi moins de mutations en parlant des télomères voici Elisabeth Parrish PDG de l'entreprise BioViva elle est le premier humain à avoir essayé sur elle une combinaison de deux thérapies géniques fabriquées par sa propre société la première servant à augmenter sa masse et énergie musculaire la fonte musculaire étant une des conséquences fâcheuses liées au vieillissement l'autre est en pour but d'allonger ses télomères en s'injectant à plusieurs endroits du corps de quoi booster le gène de la télomérase humaine Elisabeth Parrish affirme en s'appuyant sur divers biomarqueurs que la longueur de ses télomères s'est considérablement rallongée ce qui établit objectivement un rajeunissement biologique pour cet aspect précis de plus de 20 ans comme je l'ai dit la question de la longueur des télomères ne concerne qu'une partie de ces causes du vieillissement et rien n'indique qu'il ne s'agit pas en fait comme pour les cheveux blancs d'une conséquence de ce dernier la longueur des télomères est simplement un des meilleurs biomarqueurs que nous connaissions pour définir l'âge d'une cellule mais l'entreprise d'Elisabeth Parrish BioViva se donne la noble tâche de développer et démocratiser les thérapies géniques qui combattront efficacement la dégénérescence cellulaire et avec elle les effroyables maladies qui y sont associées le fait qu'elle soit le patient zéro de sa propre thérapie génique doit donc par prudence être perçue principalement comme une opération de communication démontrant la confiance qu'elle porte aux travaux de son entreprise BioViva quoi qu'il en soit le vieillissement par les maladies qu'il provoque est responsable de 90% des décès dans nos pays industrialisés et Madame Parrish a la ferme intention d'apporter une pierre fondatrice à l'édifice de cette victoire prophétisée que ce soit pour remplacer un gène défectueux activer ou ajouter un gène qui produira un effet précis une thérapie génique consiste simplement à obliger la cellule à faire ce qu'on a envie qu'elle fasse il y a de nombreuses méthodes qui permettent d'éditer le gène par exemple en utilisant le fonctionnement naturel des virus ou alors en éditant directement le gène avec de toutes petites paires de ciseaux moléculaires je ne vais pas rentrer dans les détails techniques ici parce que la vidéo est déjà assez longue on va juste s'intéresser à ce qu'il est théoriquement possible de faire est-ce que vous savez ce que c'est que le ratopnu et bien je vais vous demander si vous n'êtes pas en mesure de parler du ratopnu de parler des tardigrades par exemple oui le tardigrade qui est un animal microscopique dont on a séquencé le génome il y a peu de temps d'ailleurs il s'avère être l'animal le plus isolé génétiquement de par le rène vivant c'est pour ça que c'est la question nombre d'entre nous ont assisté à cet étrange spectacle mais sans vouloir dire par là que c'était le but poursuivi par l'obscurantiste Jacques Grimaud est-ce que vous savez pourquoi les deux créatures citées le tardigrade et le ratopnu sont intéressantes le tardigrade possède des protéines quasiment indestructibles qui lui permettent de réparer son ADN c'est à dire que son ADN contient le plan d'une petite machine extrêmement robuste qui lui permet de se réparer lui-même le tardigrade ne se rapproche pas de l'immortalité il se rapproche d'une toute autre quête dont l'immortalité n'est qu'un fragment l'invincibilité certains tardigrades peuvent survivre au vide spatial exposé aux radiations cosmiques à l'inverse leurs cellules peuvent résister jusqu'à 1200 fois la pression atmosphérique au niveau de la mer elles peuvent résister à de nombreux produits toxiques à des taux de salinité extrêmes à la déshydratation complète à des températures proches du zéro absolu ou proches des 150 degrés Celsius les gènes du tardigrade sont une véritable bibliothèque de codes d'invincibilité une aubaine parfaite s'il en est pour la thérapie génique alors à ce stade je suis sûr qu'il y a déjà beaucoup d'entre vous qui commencent à s'inquiéter en s'imaginant qu'on va créer des monstres qui vont débarquer dans la nature et polluer l'équilibre génétique de nos écosystèmes c'est tout à fait normal de penser comme ça mais cette idée est en général fondée sur l'a priori que dans la nature les gènes progressent harmonieusement grâce à l'évolution et rien n'est plus faux en réalité un phénomène qu'on appelle le flux génétique ou la migration des gènes opère par divers procédés comme la pollinisation ou l'infection virale j'expliquais à des échanges de gènes entre populations de façon complètement chaotique et même à des échanges de gènes entre espèces et toutes ces petites mutations sont les engrenages de l'évolution les mutations les plus adaptées seront transmises aux générations suivantes tandis que les plus désavantageuses disparaîtront avec le temps tout ça pour vous dire que personnellement quand je reconsidère mon opinion à la lumière de ces faits je sais pas vraiment qui de l'homme ou du chaos de la nature est le plus flippant en fait passons au ratopnu ce dernier affiche une longévité exceptionnelle près de 10 fois celle de la souris bien qu'il soit relativement biologiquement différent de ces dernières et ce à l'état sauvage sans aucune optimisation c'est un peu comme si on découvrait aujourd'hui une espèce de singe dont les individus vivent jusqu'à 800 ans là comme ça dans la nature sans technologie et mieux encore le ratopnu ne développe ni cancer ni maladie cardiovasculaire quelque part dans ces gènes se trouvent là où les séquences qui permettent ce miracle aucun frein théorique n'empêche d'espérer que cette caractéristique puisse être implantée à l'homme de façon stable un jour prochain et donc sans se mettre à ressembler au ratopnu pour autant j'espère que c'est clair si l'oiseau peut être considéré comme la preuve que l'avion est possible le tardigrade et le ratopnu peuvent être considérés comme la preuve de la puissance des gènes je pourrais aussi vous parler de cas hyper rares de personnes ne se développant pratiquement pas Gabby Williams à l'âge de 9 ans a toujours la peau et la morphologie d'un bébé de 5 kg Brooke Greenberg décédé récemment d'une infection pulmonaire ressemblait à ceci à l'âge de 20 ans Nicky Freeman quant à lui a 40 ans sur ces images tous ces exemples sont la preuve que ce qu'on recherche existe bel et bien et ne demande qu'à être optimisé ne demande qu'à sortir du chaos de la nature afin de transformer ce qu'il convient d'appeler dans le cas de la petite Gabby une maladie en remède revenons à Elisabeth Parrish même si la piste d'allongement des télomères est aussi essentielle que prometteuse il n'y a hélas de son propre aveu aucune raison de s'attendre à un effet spectaculaire en matière de longévité ben oui le rétrécissement des télomères ne concerne que les cellules qui se divisent et qui usent l'extrémité des chromosomes or je l'ai dit c'est pas le cas des neurones par exemple que nous gardons toute notre vie enfin sauf pour certains mais je citerai pas les noms autrement dit c'est une belle partie du job mais c'est pas le job en revanche comme de nombreux labos BioViva travaille d'arrache-pied pour développer de nombreuses thérapies géniques et donc la conclusion qui s'impose c'est que ce procédé a très objectivement toutes les chances d'aboutir à l'inversion de l'horloge d'une ou plusieurs causes du vieillissement à court moyen ou long terme à surveiller de très très près donc autre approche celle de David Sinclair ce biologiste et professeur de génétique qui dirige un labo de recherche sur la longévité à la Harvard Medical School rien que ça pense pouvoir réduire la longue liste de facteurs de vieillissement à deux facteurs mais avant de vous en parler je voudrais juste vous faire remarquer un petit détail ça c'est une photo de David Sinclair dans le New York Times et ici dans Forbes maintenant voici David Sinclair en vidéo donnant une conférence en 2019 entre les deux photographies et la vidéo onze années se sont écoulées sur ces photos David Sinclair a 39 ans sur cette vidéo il en a 50 erreur critique détectée t'aurais pu laisser passer quelques secondes tu plombes complètement mon effet wow bon quoi vous commettez une généralisation abusive sur base d'un seul exemple corrélé à son domaine de compétences vous offrez une confiance trop élevée au propos de cette personne un seul cas relève de l'anecdote et ne constitue pas une preuve mais j'ai même pas encore dit ce qu'il faisait la mise en scène de votre montage ne laissait place à aucune autre déduction ouais ouais c'est vrai t'as raison excuse moi c'est pas parce que ce spécialiste surdiplômé de la longévité semble au premier coup d'oeil ne pas avoir vieilli du tout morphologiquement depuis au minimum ses 39 bougies que c'est la preuve qu'il est plus digne de confiance qu'un autre spécialiste mais c'est quand même un très bel indice c'est un petit peu comme un médecin généraliste qui serait tout le temps en mauvaise santé ça serait l'indice que c'est un mauvais médecin généraliste et les indices ils sont là pour nous inciter à chercher des preuves pas vrai cependant pour poursuivre la comparaison il serait ici illogique d'écarter les chercheurs en longévité qui vieillissent de façon normale car il s'agit d'un problème non résolu à contrario de l'état de santé général que peut avoir un médecin généraliste ouais d'accord mais j'allais pas écarter les chercheurs âgés enfin là tu vas tu vas trop loin quoi mais t'as raison sur le fait que j'ai entretenu cette confusion d'accord merci Skeptos je m'emballe probablement parce que au fond de moi je crois que j'ai très très envie que les thérapies régénératives soient déjà une réalité et donc j'ai tendance à concentrer mon attention sur tous les détails qui pourraient confirmer mes désirs d'ailleurs bon preuve de l'absurdité de mon effet waouh si David Sinclair doit bel et bien son apparente jeunesse à sa profonde compréhension des mécanismes du vieillissement il ne la doit pas à contrario d'Elisabeth Parrish au résultat de ses propres travaux David Sinclair pratique tout simplement un certain type de restrictions caloriques intermittentes combinées à de l'exercice physique auquel il ajoute un cocktail de pilules qu'il prend tous les jours pour lesquels il n'existe aucune garantie au niveau des risques rappelez-vous qu'il s'agit là d'un seul cas il faudrait des centaines de cas pratiquant exactement la même routine pour s'assurer que celle-ci est généralisable à tout un chacun des études scientifiques sur l'homme sont en cours en ce qui concerne les deux molécules que David Sinclair ingère chaque matin nous saurons donc à très court terme si les assurances maladie peuvent faire de substantielles économies sur les pathologies liées au grand âge grâce à ce qui semble fonctionner pour monsieur Sinclair pour autant il y a des facteurs dont on est déjà certain que tout un chacun peut mettre en application bien évidemment manger sainement c'est-à-dire ni trop gras ni trop sucré ni trop salé mais surtout et c'est un des trucs qui m'a le plus surpris manger moins c'est-à-dire avoir un petit peu faim tous les jours voire même prendre l'habitude comme les fameux centenaires d'Okinawa d'arrêter de manger un tout petit peu avant d'être repu on l'oublie un peu vite mais dans de nombreuses régions du monde en situation d'abondance l'humain n'est pas très doué pour contrôler son équilibre alimentaire la plupart d'entre nous mangent au moindre petit signe de faim que nous comblons d'ailleurs généralement avec des produits bien trop chargés en graisse en sucre en sel on a même développé l'art de la gourmandise c'est-à-dire manger des choses raffinées pour leur goût lorsque nous n'avons pas faim certains font même de la gourmandise la norme quotidienne objectivement on mange trop et c'est pas une bonne chose pratiquer une légère restriction calorique en étant à l'écoute des signaux de son corps et en se plaçant légèrement en dessous de la satiété complète serait donc selon David Sinclair le premier des réflexes à avoir d'une efficacité supérieure à l'effort physique ouais c'est moins chouette qu'une pilule mais vous allez voir que ça vaut peut-être le coup d'optimiser ses chances d'atteindre le futur proche quant aux pilules que prend David Sinclair principalement à base de NMN un booster de NAD pour les intimes et de resveratrol la fameuse molécule anti-âge du vin rouge je vous recommanderais simplement d'attendre que les études en cours livrent leur verdict et pour les plus impatients regardez les conférences qui détaillent tout ça en long et en large là en dessous dans la description vous avez la blinde de source je le répète les assurances ont un intérêt colossal à ce que ces substances soient efficaces si les études proches là qui vous rendent leur verdict fin de l'année s'avèrent concluantes vous serez mis au courant petite précision obligatoire sur le vin rouge le resveratrol a certes des vertus anti-âge mais l'alcool en revanche est dévastateur pour l'organisme trônant tristement à côté du tabagisme si on découvrait l'alcool aujourd'hui il serait formellement interdit alors voilà ça c'est dit moi personnellement ça ne m'empêche pas d'en profiter aux occasions exceptionnelles mais je voulais juste vous dire que la phrase à consommer avec modération c'est vraiment pas par hasard qu'elle existe pour le reste moi je ne suis pas médecin cette vidéo n'a pas pour vocation de faire la promotion des substances anti-âge je me limiterai donc à confirmer que ce que David Sinclair prend a un effet scientifiquement fondé bien que ne faisant pas consensus j'insiste très fort là-dessus et qu'il n'aurait probablement pas le même visage sans son cocktail de jouvence ça c'est clair ce que David Sinclair fait quotidiennement pour se préserver n'a aucun rapport avec ses travaux il est donc temps de se pencher sur ces derniers en creusant le sujet de l'épigénétique vous l'aurez compris dans la cellule ce qu'il faut à tout prix éviter c'est la perte d'information celle-ci est bien entendu contenue dans l'ADN mais aujourd'hui en expert de l'état de l'art de la recherche sur la longévité David Sinclair affirme que la perte d'information dans les molécules d'ADN n'est pas le processus clé du vieillissement il dit que c'est un des facteurs les plus importants mais ce n'est pas le plus important il existe un autre type d'information importante c'est l'information épigénétique l'ADN n'est pas uniquement le plan de construction de notre corps dans son état idéal c'est aussi un plan de notre corps à travers le temps et un plan de la croissance du corps non seulement l'ADN contient toutes les informations pour notre corps et sa croissance mais il contient aussi différentes options que l'épigénétique activera ou pas en fonction de l'environnement des cellules et même en fonction de l'environnement de l'individu tout entier tous nos gènes ne s'activent pas certains sont inhibés tandis que d'autres vont s'exprimer librement en fonction de différents facteurs dont comme je disais le facteur environnemental c'est à dire ce que vous mangez ce que vous respirez le stress la joie etc c'est ça qu'on appelle l'épigénétique épi pour au-dessus de la génétique c'est ce qui fait qu'une même larve d'abeille avec exactement le même ADN pourra donner une reine ou une ouvrière uniquement en fonction de ce qui la nourrit c'est ce qui fait qu'un oeuf de tortue donnera un mâle ou une femelle en fonction de la température dans lequel il se sera développé et c'est ce qui fait que des jumeaux pourtant d'un ADN absolument identique présenteront au fur et à mesure du temps de plus en plus de différences vous n'êtes pas votre ADN vous êtes l'expression d'une seule des quasi infinies possibilités que contient votre ADN ce qui lui retire cette petite aura de fatalité c'est quand même mais l'épigénétique c'est aussi ce qui fait qu'une cellule saura si elle est une cellule de peau ou un neurone etc et bien entendu si la cellule ne s'exprime pas de la bonne façon au bon endroit par exemple en devenant une cellule de peau là où il faudrait mettre des neurones la dégradation commence donc concrètement c'est quoi l'idée de David Sinclair dans les années 40 Claude Shannon ingénieur en génie électrique et mathématicien connu pour avoir fondé la théorie de l'information dont on ne parlera pas ici a développé un modèle mathématique qui explique la façon idéale de transmettre de l'information à longue distance spatiale et temporelle en s'assurant que celle-ci ne sera pas altérée dans un schéma traditionnel il y a l'émetteur de l'information et le récepteur mais entre les deux il y a le bruit et le monde physique est toujours rempli d'obstacles qui créent une perte d'informations les radiations ambiantes les ondes radio les champs électromagnétiques l'air etc quelle que soit la distance absolument rien ne transmet parfaitement de l'information à tous les coups notre information génétique ne fait bien entendu pas exception l'idée de Claude Shannon pour résoudre ce problème est simple et élégante il propose d'ajouter un observateur qui va conserver l'information de base intacte et la comparer à l'information reçue juste au cas où elle serait mal passée s'il manque de l'information l'observateur enverra le chaînon manquant à un correcteur situé après le récepteur c'est sur base de cette simple petite astuce que nous avons pu créer internet par exemple avec le protocole TCPIP qui en est une excellente illustration cette théorie peut être appliquée à la biologie cellulaire la seule chose qu'il fallait encore réussir à prouver c'est l'existence du fameux observateur qui conserve l'information épigénétique intacte ainsi qu'un moyen de la réactiver depuis le prix Nobel de Shinya Yamanaka qui peut réinitialiser une cellule spécialisée en cellules souches souvenez-vous la recherche a fait un bond de géant c'est sur base d'un principe comparable que David Sinclair et ses équipes ont réussi à restaurer l'état initial de l'information épigénétique d'un ensemble de cellules ce qui leur a permis de restaurer le nerf optique d'une souris à un âge où normalement une telle régénération est impossible prenez le temps de regarder cette image et de mesurer l'importance de ce résultat une régénération qui ne pouvait avoir lieu que dans le corps d'une jeune souris a eu lieu dans le corps d'une souris adulte précisément parce que les cellules y étaient rajeunies alors même si ça ne porte que sur le nerf optique et pas l'ensemble du corps même si c'est qu'une souris et pas un être humain cette expérience cette image que vous avez sous les yeux est la preuve définitive qu'on peut accorder une très très grande crédence au fait que dans un avenir très proche nous pourrons significativement prolonger notre longévité je suis en train de vous parler d'une crédence objective largement supérieure que celle qu'on accorde aujourd'hui au fait qu'un jour un humain posera le pied sur Mars c'est plus vraisemblable qu'on soit dans un avenir proche capable de significativement allonger notre espérance de vie en bonne santé que d'aller mettre le pied sur Mars ok donc il est tout à fait rationnel d'imaginer que dans un futur pas si lointain d'authentiques thérapies régénératives seront mises au point alors bien sûr il serait pas prudent de parier sur leur existence mais pas du tout déconnant de l'envisager au point de s'y projeter et ces thérapies nous les appellerons de toute façon tôt ou tard de nos voeux car une grande partie des maladies liées à l'âge comme Alzheimer Parkinson le diabète de type 1 les cancers etc sont provoquées par l'accumulation des microscopiques défaillances cellulaires tout ça donne énormément d'espoir mais l'espoir n'est pas une conviction robuste encore faut-il erreur critique détectée ça recommence bon on t'écoute Skeptos vous commettez une erreur logique c'est à partir du monde tel qu'il est à l'instant T et avec l'état de l'art de nos connaissances scientifiques que nous pouvons faire les déductions les plus prudentes alors déjà c'est à peu près ce que j'allais dire si tu veux bien me laisser finir mes phrases t'es bien en train de dire que se demander ce qu'on penserait de l'immortalité si elle était une réalité à portée de main n'est pas très pertinent pour savoir si on peut y croire dans le présent confirmé t'as un autre exemple à nous donner pour que ce soit bien clair parce que ma phrase était vous ne pouvez pas déduire que les visites extraterrestres sont plausibles tant que la limite de la vitesse de la lumière est un obstacle théorique extrêmement robuste mais c'est pourri comme comparaison alors déjà je peux déduire ce que je veux je reconnais que c'est pas du tout prudent mais je peux quand même l'envisager si ça me chante si on n'anticipait pas si on n'anticipait pas un petit peu les choses est-ce qu'on serait allé sur la lune ? aucun obstacle issue des connaissances scientifiques robustes de l'humanité en 1961 n'empêchait d'envisager d'amener l'homme sur la lune mais comme je le dis là aucun obstacle issue de nos connaissances scientifiques robustes ne contredit le fait que si on réussit à inverser le processus de vieillissement la plupart des maladies liées à l'âge en prendront un coup pour leur grade vous avez vous-même affirmé que certaines maladies liées au grand âge ne sont pas liées au dysfonctionnement cellulaire mais simplement au temps qui passe comme l'usure des dents des cartilages du cristallin dans ce cas là ce sont les thérapies par cellules souches ou même les nanomachines c'est ces petits robots microscopiques qui seront la solution du futur en complément des thérapies qui font que le corps se maintient en bonne santé et je vois pas où est le problème le second type de thérapie que vous citez ne contient pas le même niveau de crédence que le premier d'accord d'accord je vois mais on peut se dire que la première thérapie celle qui permet à nos cellules de se régénérer toutes seules ça va nous permettre de rester en vie suffisamment longtemps pour que les cellules souches et les nanothèques soient totalement maîtrisées non ? ce raisonnement est hautement fallacieux vous pouvez également imaginer l'exact opposé avec le même niveau de crédence ok alors on va appeler ça un biais d'anticipation je comprends parfaitement que pour la vitesse de la lumière ce soit très peu prudent d'anticiper une science du futur capable de la dépasser tant la théorie qui la décrit comme étant infranchissable est vraiment solide ça fait quand même cent ans qu'elle tient le coup c'est effectivement une des rares affirmations scientifiques dont on est le plus certain mais ici ça s'oppose à quoi de robuste exactement ? puisque tu ne me réponds pas je vais te poser la question autrement en zététique on a coutume de dire que plus une affirmation est extraordinaire plus elle doit apporter des preuves dont il serait encore plus extraordinaire que ces dernières soient fausses monsieur Fuy a fait une super mise à jour de cette maxine en vidéo donc par exemple si je dis que les faits existent il faudrait par exemple que je puisse donner un cadavre de faits aux scientifiques et que ces derniers concluent au terme de longues intensives analyses qu'effectivement l'existence des faits est la meilleure explication à l'existence de ce cadavre il serait dès lors encore plus extraordinaire que mon cadavre de faits soit un faux on est d'accord ? t'as compris la logique ? affirmatif pourquoi une photo ça ne suffit pas au fond ? en fonction de la robustesse des connaissances établies qui entrent en contradiction avec l'affirmation la morphologie des faits contredit de nombreux concepts de la théorie de l'évolution leur poids combiné à l'importance oui oui on est d'accord ça marche pour les faits mais si l'extraordinarité à évaluer c'est comme dans le cas de l'immortalité la science elle-même met du futur parce que inversement quand on anticipe les problèmes liés au réchauffement climatique on se projette dans 10-20 ans avec exactement la même science qu'aujourd'hui alors c'est bien sûr plus prudent mais fondamentalement est-ce que ce serait pas tout aussi extraordinaire que rien ne change d'ici là ? je m'en doutais bon alors Skeptos a bien entendu raison ce serait vraiment pas prudent de parier sur l'existence de thérapies régénératives dans un futur qui n'existe pas encore comme l'idée des nanomachines qui apporte les cellules souches aux bons endroits et ce de même qu'il n'est pas prudent de compter sur une technologie que nous n'avons pas encore qui résoudrait par exemple les problèmes causés par le réchauffement climatique rappelons-nous que dans la palette de ce qui fait actuellement consensus l'espérance de vie maximale se situe aux alentours de 120 ans et ça n'a pas bougé ces 30 dernières années évaluer objectivement et sans a priori l'extraordinarité d'une affirmation qui repose sur la science qu'on va découvrir c'est probablement un des exercices philosophiques les plus casse-gueule qui soit malgré l'évidence que ça représente la plupart du temps en plus par exemple si je dis que dans 30 ans les graphismes de jeux vidéo seront indiscernables de la réalité ça impressionne personne pourtant revenons à notre sujet nous savons que l'arrivée prochaine des thérapies régénératives est loin d'être une idée décodante mais est-ce que parce que nous pouvons le faire nous devons le faire ce vieillissement du corps qui nous semble acquis depuis toujours est-ce vraiment prudent de le considérer comme une maladie à part entière un petit peu de réflexion éthique s'impose en réalité cette question d'apparence naïve implique beaucoup beaucoup plus de choses qu'on pourrait l'imaginer tentons pour commencer de résoudre la question telle qu'elle Skeptos quelle est la définition précise du mot maladie Skeptos Il y a erreur sur mon rôle je ne suis pas une enceinte connectée de type Alexa Siri Cortona Google Asset Ok ok ça va ça j'ai compris j'ai compris faudra juste que tu m'expliques bien ton rôle un de ces quatre Mon rôle consiste à analyser Un de ces quatre je cherche la définition du mot maladie là on va avancer dans la vidéo Le mot maladie renvoie à l'altération de la santé des fonctions des êtres vivants en particulier quand la cause est connue bon alors évidemment tout ça nous renvoie à la définition du mot santé état de bon fonctionnement de l'organisme autrement dit sémantiquement parlant la vieillesse est bel et bien une maladie si l'immortalité a ses adeptes elle compte aussi de très nombreux détracteurs alors voyons si leurs arguments sont fondés sur autre chose que des a priori par exemple je l'ai dit en introduction l'objection la plus courante est que le vieillissement est naturel qu'il est donc contre nature de l'empêcher alors pour ceux qui connaissent la chaîne rassurez-vous je vais pas m'étaler une fois encore en longueur sur l'absurdité du qualificatif naturel quand on veut dire qu'une chose est bonne ou mauvaise je l'ai déjà dit ce qui serait naturel c'est qu'on meurt tous à 30 ans dans l'interminable agonie d'une infection dentaire banale par exemple et d'ailleurs la nature de l'humain est précisément d'améliorer de lui-même sa nature imaginez-vous il y a 200 ans en comparaison avec notre époque la médecine est pour ainsi dire quasiment inexistante pas d'antibiotiques pas de vaccins des épidémies à la chaîne pas de connaissance des règles élémentaires d'hygiène etc etc et cela fait partie de la vie depuis toujours que nous mourions tôt ou tard d'une infection quelle qu'elle soit la maladie est tout autour de nous dès notre naissance et nous sommes résolus à y succomber un jour puisqu'il en a toujours été ainsi et que l'équilibre complet de la société y est adapté en outre on trouve ça bien naturel puisque cela s'étend aussi à tous les animaux et les plantes maintenant projetez-vous au début du XXe siècle que penseriez-vous d'une personne qui refuserait de donner antibiotiques et vaccins à ses enfants au prétexte que au prétexte que c'est ici qu'il serait instructif de comparer les arguments des réticents avec l'histoire par exemple au prétexte que l'humain n'a jamais vécu comme ça ou au prétexte que la mort nous permet de mieux apprécier la vie ou encore que la société n'est pas adaptée à cette condition etc etc parmi vous certains ont probablement proposé l'argument de la surpopulation ça semble logique si nous ne mourrons pas nous devrions forcément finir surpeuplés alors d'une part l'immortalité ne veut pas dire que plus personne ne mourra en fait quoi qu'on fasse désolé tout le monde mourra un jour ça c'est pratiquement une certitude et encore le pratiquement il faut compter aussi toutes les choses qui tuent qu'on ne connaît pas encore il va y en avoir il faudra donc toujours se reproduire sinon c'est notre espèce elle-même qui serait menacée ensuite depuis une petite dizaine d'années il faut quand même remarquer qu'il se dégage de plus en plus l'idée qu'en fait la courbe de natalité se stabilise et va même probablement entrer en régression aux alentours des 10 à 12 milliards d'êtres humains un petit peu comme au Japon où le taux de natalité est négatif entre 2010 et 2020 il y aura près de 2 millions de personnes en moins sur l'archipel plus l'espérance de vie augmente plus le taux de natalité baisse cette corrélation s'observe partout erreur critique détectée vas-y l'évolution du taux de natalité observé actuellement concerne une population soumise au vieillissement et non pas une population immortelle avec toutes les conséquences imprévisibles que cela implique euh ouais c'est vrai ouais c'est vrai oui c'est vrai tiens oui ouais c'est vrai c'est vrai t'as raison c'est vrai ok donc prudence prudence avec la surpopulation prudence bon vous deux je vois que vous avez un peu de mal mais vous avez de la chance car la démographie je connais un peu déjà utilisons des termes précis et ne les mélangeons pas quand on parle de natalité en démographie on en a en général après le taux de natalité qui pour un groupe donné est simplement le nombre de naissances annuelles divisé par la taille du groupe si le taux de natalité d'un groupe est de disons 2 pour 1000 ben ça veut dire que pour 1000 personnes il y a eu 2 naissances à l'échelle de la planète voici où nous en étions en 2017 en gros le monde est actuellement séparé en deux d'un côté les pays caractérisés par un taux sous les 20 pour 1000 et de l'autre ceux essentiellement africains avec un taux entre 25 et 45 ces taux de natalité sont toujours à mettre en perspective avec les taux de mortalité pour que ça ait du sens un taux de natalité tiré de tout contexte ça n'apprend pas grand chose le taux de mortalité d'un groupe c'est le nombre de décès annuels divisé par la taille du groupe à l'échelle de la planète voici ce que ça donnait en 2015 de façon très intéressante le monde n'apparaît pas du tout fracturé sous cet angle de vue tous les pays du monde ont un taux de mortalité similaire dans les alentours de 10 pour 1000 pour que la taille d'une population augmente c'est simple il faut un déséquilibre entre les deux taux le taux d'accroissement d'une population c'est simplement la soustraction du taux de natalité et du taux de mortalité et uniquement si ce dernier l'emporte il y aura baisse de la population à l'échelle de la planète voici ce que ça donnait en 2015 vous avez les pays où le taux d'accroissement oscille autour de zéro légèrement positif comme en France ou en Chine légèrement négatif comme en Allemagne ou au Japon et puis il y a l'Afrique avec des taux au dessus de 20 pour 1000 presque partout historiquement ça n'a pas toujours été comme ça par le passé tous les pays du monde étaient caractérisés par des taux de natalité et des taux de mortalité épouvantablement élevés mais à l'équilibre et puis après des millénaires il y a eu une onde de choc tout à fait unique dans notre histoire démographique et dont le point de départ est l'Angleterre en 1750 je veux parler de la révolution industrielle son principal effet démographique un décrochage des taux de mortalité dans tous les pays touchés cette onde de choc a toutefois été très lente à voyager mais elle a atteint aujourd'hui toute la planète même les pays africains possèdent depuis 2015 un faible taux de mortalité aussi les démographes ont observé un truc marrant au fur et à mesure que l'onde de choc a voyagé les taux de natalité partout dans le monde ont décroché aussi mais toujours en retard avec les taux de mortalité c'est à dire que dans tous les pays du monde il s'est parfois écoulé des décennies avant que le taux de natalité ne rejoigne le taux de mortalité conséquence la population de chaque pays a à tour de rôle explosé et ce siècle ci c'est finalement autour des pays africains de subir ce mécanisme disons qu'une nouvelle onde de choc qui va impacter les taux de mortalité partout dans le monde se prépare par exemple un moyen miracle et pas si cher de nous faire vivre chacun des siècles est déployé partout en seulement quelques décennies la conséquence sera un décrochage immédiat des taux de mortalité qui se rapprocheront encore plus de zéro qu'actuellement démographiquement l'inconnu concerne les taux de natalité que vont-ils faire eux ? ils pourraient immédiatement décrocher aussi auquel cas il n'y aura pas d'augmentation de la population mais ils pourraient aussi décrocher en décalage comme cela s'est historiquement passé bien malin celui qui pourra prédire l'avenir si vous voulez mon opinion sachez que moi je mets mes billes sur l'option du décalage mais je suis prêt à changer d'avis rendez-vous dans les commentaires pour en discuter la biologie s'apprête à bouleverser la face du monde bien plus que ne l'a fait la technologie ou l'informatique il y a pourtant de nombreux autres arguments qu'on peut opposer à la suppression du vieillissement comme la retraite si le patron et les chefs de poste ne partent plus à la retraite comment progresser en entreprise ? le temps sera-t-il toujours de l'argent ? qu'est-ce qu'on fait des criminels ? qu'est-ce qu'on fait des serial killers jugés irrécupérables ? on leur interdit l'immortalité, ça revient les tuer prendrait-on encore des risques ? aurait-on tendance à tout remettre au lendemain ? finira-t-on par vivre dans des mondes virtuels protégés des dangers du monde réel ? pour les compétitions sportives, est-ce que c'est du dopage ? et si la thérapie régénérative est disponible aussi pour nos animaux de compagnie ? cela signifie-t-il que nous aurons droit de vie et de mort sur eux ? et si nous en venions à être lassés de leur dépendante présence ? comment gérer la question des propriétés ? le mariage sera-t-il toujours jusqu'à ce que la mort nous sépare ? la lutte des classes sera-t-elle remplacée par la lutte des âges ? que dirons-nous d'un homme de 500 ans marié à une femme de 50 ans ? que sera la sexualité d'une personne de 1000 ans qui a tout essayé ? va-t-on découvrir une nouvelle forme de peur de la mort ? on est bien d'accord, toutes ces questions de société doivent être pensées par la société qui va devoir s'adapter. mais à nouveau, la bonne façon de se poser la question me semble plutôt si nous vivions dans une société qui offre déjà l'opportunité de ne pas vieillir, la refuserions-nous, à nous et nos enfants, dans le but de maintenir l'âge de la retraite ? accepteriez-vous de voir l'amour de votre vie dépérir de vieillesse en perte d'autonomie pour qu'un parfait inconnu puisse faire autant d'enfants qu'il se souhaite ? tout ça au lieu d'envisager de débattre des questions démographiques ? selon moi, la clé est ici. Imaginez-vous du mieux que vous pouvez être né dans une société qui fonctionne avec la chose que vous craignez qu'on y ajoute. et à partir de là, demandez-vous si c'est une bonne chose. vous et moi, par exemple, on est né dans une société qui fonctionne avec l'extrême pauvreté. La jeunesse éternelle sans maladie liée à l'âge serait-elle vraiment un problème pour ceux qui vivraient dans une société qui fonctionne avec ce paramètre ? Nos décisions ne concernent pas notre société dans le présent. Celle-ci, quoi qu'il arrive, elle est vouée à disparaître. Nos décisions concernent la société qui va advenir. Alors projetons-nous dans la société que nous voulons voir naître et débattons des choses que nous voulons y voir, ou pas, comme si nous y étions. Un enfant qui naît aujourd'hui dans nos pays industrialisés a une chance sur cinq de devenir centenaire. Sans les thérapies régénératives. Cette augmentation incroyable du nombre de personnes âgées s'accompagne d'une augmentation tout aussi incroyable des maladies chroniques. Et ça, ça nous confronte aujourd'hui à des problèmes sociaux et économiques terribles, jamais vus dans toute l'histoire humaine, déjà maintenant. Pourquoi ne pas imaginer que les dollars et les euros économisés en rallongeant ne serait-ce que dix ans l'espérance de vie en bonne santé puissent servir, directement et indirectement, à résoudre d'autres problèmes ? En 2018, le budget gouvernemental mondial consacré à la recherche contre le vieillissement était de 200 millions de dollars. C'est-à-dire des cacahuètes. C'est le budget du film Titanic. Ça veut dire qu'on dépense actuellement sur cette planète, en tant qu'espèce, autant d'argent pour résoudre un problème aussi dingue, aussi fondamental que le vieillissement, que pour voir Leonardo DiCaprio mourir bêtement alors qu'il y avait assez de place pour deux sur cette foutue planche. Je viens de vous ruiner Titanic pour le restant de vos jours. Or, en parallèle, l'industrie privée anti-âge est en plein boom économique. Elle pèse 43 milliards de dollars. Est-ce que nous voulons vraiment que l'élixir de jouvence soit le résultat de recherches financées principalement par des intérêts privés qui décideront qui est à droit, comment, etc. Comme par exemple Google avec son laboratoire secret Calico. C'est cool que quelqu'un fasse le job, qu'on ne se mésentende pas là-dessus, mais il se peut que l'économie toute entière repose demain non plus sur le business de l'énergie mais sur celui des NBIC. Or, lorsque, par le passé, l'humanité a manifesté une volonté politique de faire les choses, le progrès a accéléré de façon spectaculaire, bien plus qu'aux mains d'intérêts privés. Souvenez-vous qu'entre l'annonce de JFK de son intention d'amener l'homme sur la Lune le 25 mai 1961 et la réalisation de cet exploit technologique le 21 juillet 1969, seulement huit années se sont écoulées. C'est prodigieux ! Et tout ça avec une technologie primitive, archaïque en comparaison des smartphones qu'on a tous dans nos poches. Et je vous parle même pas de l'état de nos connaissances scientifiques à l'époque. Ça faisait que 40 ans qu'on savait que d'autres galaxies existent et on savait même pas encore qu'il y avait d'autres planètes en dehors du système solaire qui gravitaient autour de leur étoile. Bon, on s'en doutait un peu, mais on n'en était pas sûr, on n'avait pas de preuves. Alors aujourd'hui, comment explique-t-on que la recherche sur l'univers l'ultime cause de mortalité soit si peu tenue en considération ? Et bah en fait, c'est pas vraiment le cas. Depuis une toute petite poignée d'années, le sujet est sur la table. Par exemple, en novembre 2018, la Chine a annoncé la naissance de deux jumelles génétiquement modifiées pour résister au virus du sida, grâce à la toute récente technique CRISPR-Cas9 qui permet d'éditer l'ADN à l'aide de ciseaux moléculaires. Et j'ai pas vu grand monde sortir les pancartes pour s'offusquer de cette soudaine annonce contre nature. Pourtant, nous mettre devant le fait accompli est un procédé très inquiétant. Peut-être même plus inquiétant que l'existence de ces premiers humains génétiquement modifiés parce que personne n'attendait une telle annonce. Aucune consultation internationale n'a été faite au préalable. Or, il y a fort à parier que si la Chine avait publié un communiqué pour demander son avis aux populations du monde entier, ça aurait créé des manifestations en pagaille sur toute la planète. Mais pour une raison étrange, le grand public considère encore tout ça comme de la science-fiction. Serions-nous arrivés à cet instant de l'histoire où la science évolue tellement vite qu'à l'échelle d'une vie, nous sommes condamnés à être largués si on n'y prend pas garde ? Ou est-ce parce qu'au prétexte que l'on observe l'érosion des roches, la rouille des métaux ? Bref, que tout s'use avec le temps, que nous sommes incapables d'imaginer notre propre usure comme étant cette terrible maladie qui cause plus de 100 000 décès par jour ? Le vieillissement. Pendant très très longtemps, la raison fut simplement administrative. Le vieillissement n'étant pas légalement considéré comme une maladie, eh bien il était très difficile de contourner les lois pour faire des essais cliniques sur le sujet. Ce n'est que depuis le 2 juillet 2018 que l'OMS reconnaît enfin le vieillissement comme une maladie. Autrement dit, malgré tout ce que je viens de vous décrire comme avancée spectaculaire, la recherche ne fait en réalité que commencer. Est-ce que nos dirigeants ont pour autant décidé d'investir massivement dans la recherche contre le vieillissement ? Non. Et je pense que c'est simplement parce qu'ils sont le fidèle reflet de notre propre manque d'intérêt pour ça. Alors, est-ce que vous ressentez l'effet que ça fait d'avoir du mal à changer une conviction profonde ? Même quand elle est aussi négative et déplaisante que le fait de vieillir ? Ce voyage, dans un monde à la longévité illimitée, à la frontière du rationnel, m'a permis de réaliser quelque chose que je ne soupçonnais pas. Je vis ma vie non pas comme une chose précieuse à préserver, mais plutôt comme un accident contrôlé. Savoir aujourd'hui que le plus probable est que l'on mourra d'un accident à un instant imprédictible renverse complètement l'actuelle conscience que l'on mourra au mieux vieux et décrépit après des dizaines d'années de pertes progressives d'autonomie aux alentours de 80 ans. L'idée qui se cache derrière une phrase aussi commune que « il faut en profiter tant qu'on est jeune » vole en éclats. Ou bien, pour prendre un exemple inverse, est-ce que les fumeurs justifieront encore leur tabagisme par le fait qu'il faut bien mourir de quelque chose ? Ils vont vivre sans doute terrés dans leur lit, parce qu'en sortant dehors, ils risquent de perdre l'immortalité, ce qui est beaucoup plus grave que de perdre la vie. C'est pas la même vie, c'est pas le même combat, c'est donc pas le même objectif et donc pas la même aventure, pas les mêmes projets. Alors, si ma propre longévité ne dépend vraiment que de moi, si le maintien de ma santé signifie me maintenir en vie aussi indéfiniment que l'absence d'accident me le permettra, comment vais-je choisir de vivre aujourd'hui ? Si je n'en suis qu'au tout début de mon existence, jusqu'à quel point la promesse injuste de la vieillesse a-t-elle conditionné ma façon de faire mes choix ? La seule chose dont je sois certain à la fin de cette enquête, c'est que l'expression « mourir de vieillesse » ne veut absolument rien dire. Nous sommes en droit d'espérer à minima de tous ces travaux que même s'ils ne permettent pas d'allonger notre durée de vie, ils permettront d'allonger significativement notre durée de vie en bonne santé. Mais l'immortalité ne sera alors qu'à un jet de pierre de nous. L'immortalité, c'est avant tout le face-à-face avec un futur dont la plupart d'entre nous, moi le premier, ne s'imaginaient pas acteurs. Il est temps d'envisager l'impossible, car le train de l'histoire est en marche. Le danger n'est pas de devenir H+, mais de devenir H+, sans l'avoir désiré, sans avoir eu son mot à dire. On me demande souvent mon opinion sur les désastres et les malheurs annoncés par ceux qui interprètent les prévisions scientifiques. Aujourd'hui, à la mi-2019, Greta Thunberg tente courageusement de nous motiver à agir par la peur du pire. Aurélien Barros indigne sincèrement de notre mode de consommation et milite pour une humanité qui apprendrait à limiter son appétit. Là où Laurent Alexandre prône, sans état d'âme, une conscience des dangers à venir, soutenue par la confiance aveugle en notre capacité à développer des solutions scientifiques qui n'existent pas encore, à la frontière du miracle. Je ne me retrouve dans aucun de ces discours. Ou plutôt, je me retrouve dans tous les discours, et même réconciliés, ils me semblent tous passer à côté de l'essentiel. Voici donc, pour conclure, quelques pistes de réflexion très personnelles, qui n'ont rien de zététique dites scientifiques, mais qui, je l'espère profondément, vous sembleront rafraîchissantes. Est-ce que le fait de porter toute notre attention sur les restrictions, les efforts, la peur, les drames à venir est vraiment la meilleure des voies qui puissent nous inciter à préserver notre avenir ? Comment pouvons-nous croire que c'est en martelant encore et toujours que l'avenir dans lequel il faut se projeter est le moins pire qu'on mettra les solutions en œuvre ? Qu'il faut atteindre ce futur à coup d'efforts, de restrictions, de changements drastiques et de privations ? Comment voulez-vous désirer que cet avenir construit par nos efforts advienne tout en pensant qu'il ne concerne pas notre génération ? Ça n'arrivera pas, pas comme ça. Des deux très grandes difficultés à mettre en place des mesures contre le changement climatique, c'est un, que c'est nécessairement un effort international, et deux, que les gens aujourd'hui, les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, n'ont absolument pas intérêt à lutter contre le changement climatique. On a intérêt à lutter contre le changement climatique, intérêt directement, seulement si on pense d'une part aux générations suivantes, à des gens qui ne sont pas encore nés, ou alors si on pense à des gens qui sont dans des pays qui sont beaucoup plus vulnérables au changement climatique. Pourtant, je le répète, on peut dès aujourd'hui, rationnellement, décider de créer un projet d'avenir désirable qui nous concerne, vous et moi, directement. Et je pense très sérieusement que ce mot désir est la clé dont nous avons besoin. Qui désire encore vivre dans le futur ? Nos films anticipent l'apocalypse, nos chercheurs annoncent les pires désastres, les médias s'en donnent à cœur joie pour nous vendre de la peur par palette de sang. Et si nous rêvions ensemble à un futur meilleur, dans lequel nous serions tous, en fait, beaucoup plus épanouis qu'aujourd'hui, malgré les conséquences de nos erreurs ? Et si nous retrouvions la foi, oui, j'ai bien dit la foi, ta gueule skeptos, en nos incroyables capacités ? Pour ne pas être amalgamés à ceux qui parient sur des techniques que nous ne possédons pas encore, nous devrions nous forcer à avoir l'avenir uniquement comme le fruit de restrictions. On ne peut pas l'accepter. Alors oui, il va falloir restreindre notre appétit, je ne propose certainement pas de l'ignorer. En revanche, je propose, grâce à l'idée bel et bien rationnelle d'immortalité, de faire de ces restrictions un sacrifice dérisoire, en comparaison d'objectifs très attirants. Je propose d'échanger nos nécessaires efforts contre un avenir supérieur au présent. Lorsqu'on retire son jouet à un enfant pour lui en donner un autre encore plus chouette, il oublie très vite qu'il vient de sacrifier quelque chose qu'il aime. Et je propose d'oser rêver. Oser rêver qu'en 2100, nous vivrons tous, vous et moi y compris, maîtres de notre longévité, dans un monde qui aura su s'adapter et s'enrichir des conséquences de ses erreurs. Peu importe que ça arrive ou pas, s'imaginer un tel monde, ça n'a aujourd'hui plus rien d'irrationnel. Alors pourquoi s'en priver ? Le monde ne s'interdisait pas d'imaginer l'homme sur la Lune en 1961, et il était parfaitement conscient que ça ne pouvait même pas arriver. Ce n'est ni de la science, ni de la fiction, ni de la science-fiction. C'est simplement un authentique possible que nous sommes en droit d'embrasser. Je vous parle d'oser fantasmer l'an 2100 comme on a fantasmé l'an 2000. Bien sûr qu'il n'arrivera pas tel qu'on l'aura désiré. Bien sûr qu'il sera fait de surprises, d'accidents de parcours, de déceptions et d'heureux hasards. Bien sûr qu'on pourrait tout aussi bien tous être mort depuis longtemps en 2100. Nous sommes aujourd'hui dans une société de l'abus, d'accord. Mais je suis intimement persuadé qu'on n'aidera pas se goinfre, l'humanité, à soigner sa silhouette en lui ressassant à longueur d'année tout ce qu'il ne doit plus faire, mais plutôt en le faisant rêver à tout ce qu'il va pouvoir faire. Au début de mon enquête, j'avais pas conscience d'à quel point on peut déjà se permettre de s'approprier l'avenir de nos sociétés, se projeter dedans et pas simplement y penser avec culpabilité pour nos enfants et les générations suivantes. Qu'un avenir désirable advienne ou pas, aujourd'hui, là, maintenant, nous pouvons rationnellement nourrir l'espoir de vivre très longtemps en bonne santé grâce à la science. Alors bien plus que d'ajouter de la simple durée de vie à nos occupations présentes, Faisons de cette idée quelque chose de beau. Projetons-nous. Soyons gourmands. Le pessimisme, c'est pour vendre. L'optimisme, c'est pour la lutte. Gardez bien l'esprit critique et n'hésitez pas à consulter les sources de mon enquête qui sont à votre disposition en description. Ne me croyez pas moi, croyez en vous. Vérifiez et améliorez sans cesse votre méthode de vérification. Ce sujet était tellement incroyable que j'ai dû vérifier à un niveau que je n'ai jamais atteint auparavant dans une autre vidéo. Ne fermez pas trop vite la vidéo parce que j'ai une très 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 jolie punchline finale à vous offrir. Mais avant ça, je dois quand même vous préciser qu'à à peine un mois ou deux, je connaissais quasiment rien du sujet. Y compris le fonctionnement des cellules, etc. Là, il y a un mois ou deux. Cette vidéo, elle représente à peu près 250 heures de travail. C'est beaucoup de relectures, etc. D'ailleurs, j'en profite pour remercier mes consultants qui méritent que vous regardiez leur nom défiler dans le générique, là, à la fin. Et malgré tous mes efforts, il y a fort à parier qu'il y a des erreurs, des imprécisions, sont glissées un petit peu partout dans cette vidéo. J'ai répertorié 19 erreurs graves et 17 548 imprécisions dans l'intégralité des vidéos de votre chaîne. Quand est-ce que je t'ai demandé de... Bon, alors, c'est probablement vrai. Donc, allez jeter un œil dans la section Eratum que je mets dans la description. J'y corrigerai mes erreurs. Et puis, si jamais il y a encore des choses à dire, soyez attentifs. Pendant le générique, une petite vignette de suggestions de vidéo suivante vous suggérera la suite. Et c'est un score honorable. C'est pour cette raison qu'ils vous ont choisi. Oui, mais c'est qui ce « il » ? Je ne suis pas habilité à y répondre, pour l'instant. Prenez bien soin de la méthode avec laquelle vous mettez des trucs dans le crâne, même quand c'est moi qui vous l'ai dit. Et pour ma petite punchline... Réapprenons à désirer l'avenir. C'est là le véritable coup de l'immortalité. C'est là le meilleur film. Sous-titrage Société Radio-Canada